et bien bonjour ou bonsoir et bienvenue sur song of conquest donc c'est un jeu qui est dans la même ligné mais pour à mon avis un peu mieux que magic of heroes et magic plutôt et pour la musique de ubisoft donc il propose en fait sur une map vous avez dans ce style de jeu là le personnage est plus grand que les bâtiments c'est ce style de jeu là sur hero of magic sur ce jeu là il ya donc après sur le magic si vous voulez en savoir un peu plus vous allez voir les vidéos en moi je n'ai pas j'ai le jeu mais j'ai jamais fait de vidéo dessus mais j'ai joué quand même sur ce jeu là ce qui m'a séduit la première fois c'est la pâte artistique avec des pixels ça c'est déjà ça m'a interpellé deuxièmement le héros même que vous voyez là mettons vous pouvez au même titre qu'un rpg dira 2d vous pouvez lui mettre là le lui mettre des fringues le mettre des vêtements lui mettre des armes il a un inventaire en fait et à sa personne à lui et vous pouvez embaucher aussi des espèces de mercenaires je vais appeler ça comme ça qui travailleront pour vous et qui pourront par la aider dans les combats mais vous pouvez aussi sur votre donc là où vous vous installez pas crafter mais mettre en place des bâtiments exemple peut-être une syrie ou quelque chose comme ça vous pouvez placer ça autour de votre votre lieu de base on appelle ça comme vous voulez et suite à ça vous pouvez aussi après vous balader sur la carte en trouvant des choses du loot et en fait ça va vous donner des choses peut-être de l'argent des pouvoirs j'en sais rien après ensuite vous avez donc des ennemis donc que vous allez rencontrer là dedans vous allez faire des combats et les combats en fait c'est pas en vue de haut c'est en vue un peu isométrique ou un peu de dessus comme c'est le cas dans le jeu de base là ici mais en fait vous allez à vous allez passer en jeu un peu isométrique 2d en profondeur avec des espèces de losanges au sol et vous allez faire du tour par tour donc soit vous le faites automatiquement soit vous allez dire ben moi je vais frapper lui moi je vais faire ça et ça c'est un autre aspect du jeu que voilà qui qui est pas mal alors tout ce que je vous ai raconté là je l'ai vu en vidéo je ne l'ai pas joué proprement dit je l'ai vu en vidéo je ne suis pas tout fait là tout fait la vidéo j'ai juste vu le début de quelqu'un qui jouait j'ai vu le dev qui jouait j'ai vu un des un de l'équipe qui de développement de ce jeu qui jouait et j'ai vu après un type qui pour moi est une majeur de de pigmalion mais voilà le mec il est dans ce truc là donc j'ai regardé sa vidéo un petit peu et du coup je dis bon bah oui ça va me plaire voilà ensuite c'est pas tout le jeu est en early access donc il proposait jusqu'à présent une campagne avec eux je crois c'était trois maps peut-être quelque chose comme ça trop quatre maps maintenant il propose du skirmish c'est à dire du mode comme on appelle ça si je traduis un mode rapide c'est à dire que vous êtes dans un endroit et puis voilà et vous allez devoir conquérir la carte et en plus les cartes sont aléatoires donc voilà c'est ce jeu là auquel on va jouer aujourd'hui donc désolé pour cette introduction un peu longue mais j'étais un peu obligé donc on va se pencher sur ce jeu là on va aller sur les options vite fait français donc déjà voilà vous pouvez voir les langues pour ceux qui veulent voir les autres langues voilà après il ya des options pour l'instant me demandez pas enfin je me pose pas trop de questions voilà je laisse faire vidéo ben je suis en cette ce format de vidéo là pour moi ça me convient pour l'instant on est en élevé tout ça les sons j'ai coupé la musique voilà la musique était pas mal mais j'ai coupé pour youtube il ya les contrôles donc voilà après on peut voir l'éditeur de niveau donc apparemment peu en oui pas apparemment on peut créer son niveau en fait on peut créer son niveau et je pense le partager avec d'autres et les autres créer un niveau et le partager avec d'autres aussi donc donc rire et vous il ya un workshop certainement dans ce jeu voilà j'ai pas été mais il ya un workshop donc on va faire solo multijoueur champ de bataille éditeurs des niveaux carte communauté voir ça c'est à télécharger pour l'instant je vais pas le faire je pense que on va essayer on va juste essayer peut-être le solo mais pas longtemps on va faire du solo et un champ de bataille charger la partie campagne à ben voilà non pardon donc du coup le champ de bataille c'est autre chose qu'est ce que c'est le champ de bataille partie rapide et créateur d'armée d'accord créer une armée vers créer une armée personnalisée pour les parties rapides et parties rapides choisissent une armée et un adversaire pour le combat commence rien de plus simple c'est à dire que là je pense qu'on est en mode directement peut-être en conflit direct et immédiat et on est en combat je pense pas que ce qu'on va gagner va servir au jeu après multijoueur ben j'ai pas testé mais on peut jouer en ligne au multijoueur local aussi et solo charger une partie campagne escarmouche alors est-ce que je vais faire je vais faire la campagne je vais faire un petit peu de campagne faire on va faire 20 minutes et on va faire 20 minutes d'escarmouche voilà alors là on est encore en mode campagne donc premier geste le geste de coeur vaillant jeune suzerain c'est une mise en condition c'est un background deuxième geste les cendres libérer des mines personnaliser on peut personnaliser une campagne aussi je trouve que le jeu propose quand même pas mal de modifications et en cela je trouve que c'est sympa en plus du graphisme et de ce qu'il propose on va on va prendre ça comme ça voilà là il est marqué alors le coeur vaillant donc ce jeune suzerain de la baronie de coeur vaillant doit affronter les ennemis proches et lointains pour conserver son autorité et protéger son peuple libérer les mines la cricot marécage est un puits rouge dans la s'enfuit petit groupe de rana et un petit groupe de rana s'enfuit et combattre s'enfonçant au plus profond des marais celui-ci regorge de danger ok mettre ça la menace ok on va prendre cela on peut pas changer la bannière je ne crois pas non on fait commencer donc là il vous dit ben voilà sur la carte on va commencer ici à gré à greenwood apparemment normal donc on peut choisir facile ou normal à facile cool on va commencer facile pour l'instant d'accord puisque voilà c'est un jeu on va commencer facile on va voir un peu la mécanique du jeu un tout petit peu ce qui nous permettra après d'apprécier chacun appréciera d'augmenter la la durée la durée la dureté du jeu ou pas concernant du tout donc la cargaison perdu c'est s'il ya coeur vaillant jeune suzeraine de la baronie et carréant se diriger vers les carrières de la colline aux silex plus du plus aucune cargaison de pierre les nuits parvenait ok de cette région d'accord donc apparemment dans les collines aux silex il ya un souci elle souhaitait découvrir pourquoi et soupçonner un soulèvement de bandits et de et de paysans ouais et avait dépêché des troupes pour y en amener l'ordre ok donc là on commence la carte elle est elle est plus grande que ça bien sûr et et je vais monter mon son déjà aussi voilà pour moi ça c'est pour moi et donc du coup on va on va se balader après donc là alors c'est un jeu autour partout donc tant que je ne fais rien il se passe rien à chaque fois que je fais quelque chose il va y avoir un truc l'arbre au pendu ok visiter donc voilà effectué un clic droit pour déterminer la destination d'accord compris d'accord l'indicateur de mouvement indique la quantité de points de mouvement restante d'accord ok ok on peut pas d'accord on peut pas aller non plus trop faire trop de chemin en une fois d'accord lorsque le lorsque vous tout mature je ne peux plus se déplacer ouais vous pouvez mettre fin votre tour qu'elle est là on vient source de connaissances ok ce qu'on peut venir ici deux clics droit en fait on vient la source de connaissances visiter il ya on va on va refaire pareil à mon avis donc on va aller à la borne ici après on vous empêche pas c'est en une fois que c'est limité après vous pouvez vous déplacer plusieurs fois ça fera juste plusieurs tours bien sûr alors est ce qu'on peut tourner sur le truc c'est une bonne question non visiter alors bonne heureux borne auréliane cette ancienne borne indique je n'ai pas le temps de bien ok est ce qu'il y a un inventaire quelque chose oui normalement oui non pas encore où c'est pas encore affiché sort c'est un m fiche de 3 c'est quoi c'est ok elle vous explique vous donne un aperçu de votre taux mature je les appelle ça ok elle vous permet de consulter ses compétences d'accord ok merci bon ça va être classique je pense voilà donc là c'est c'est ce que l'on a sur nous voilà donc on a une attaque de 5 une défense de 10 en plus ils nous disent un déplacement 14 ok rayons d'accord rayons vision d'accord pouvoir on n'a pas de pouvoir ok donc on n'a pas de la quête où est ce que j'ai essayé sinon sort non c'est un sort ça mais sort alors votre nature donc là on va dire l'inventaire pour conjurer avec grâce à l'inventaire vous pouvez conjurer les sortes de combat lorsque vous ne combattez pas vous pouvez inspecter vos ressources des et vos ressources d'essence et préparer vos sortes d'accord la barre rapide d'action rapide sera automatiquement rempli avec des sortes disponibles que vous pouvez lancer d'accord chaque fois que vous des squads joue leur tour en combat vous obtenez de l'essence d'accord ok le problème protection ok donc ça c'est une chose est ce que je peux quitter ouais donc là j'ai les forestiers engagés utilisent en flèche j'ai cinq forestiers et 5 et 5 fantassins enfin 5 archers et 5 fantassins ok donc il n'y a pas de je vois pas laquelle alors si c'est ici ouvrir le marché d'accord on a marché pour l'instant j'ai pas de je vois pas mes quêtes objectif où il se rend dans la colline au silex c'est qui est donc à mon avis c'est par par là bas tiens il ya un mec là on va aller voir source de richesses je vais certainement prendre le corps dans des fins portée des couleurs de coeur veillant les symboles distinctifs de la réserve corvius volé du minerai ouais alors on a un choix vous trouvez je crois que c'est un choix on va voir il faut trouver un vieil artefact sur le cadavre il pourrait s'avérer utile à l'avenir ou peut être vendu contre de l'or non je vais prendre je prends ça confirmer ok affiché le tutoriel l'artefact sera automatiquement équipé à d'accord ok donc si je fais c'est voilà j'ai mon artefact qui est là et qui me donne plus un d'attaque donc on voit en verre que j'ai 5 plus 1 donc j'ai un attaque c'est 6 déplacement bas 14 parce que je dois voir quelque chose d'autre je ne sais trop quoi donc là on continue on continue oui c'était au hasard là j'ai encore un truc je vais aller voir et quelque chose ici est ce que je peux marcher ici que je peux bouger la carte voilà merci je peux pas je peux pas il ya on jacquait un truc ici ok bon alors vas-y on fait demi tour ah oui fin du tour ok pardon ah oui donc du coup je fais plusieurs choses et après je fais la fin du tour d'accord c'est comme ça que ça se passe c'est pas à chaque fois qu'on joue alors donc là je me suis déplacé de certains nombres de fois et après à partir je fais mon fin de tour c'est là où ça se joue derrière moi j'ai compris je couperais bien par là mais on va prendre de reprendre là ok donc là on a le compteur et où le compteur de ce qu'on doit ok j'ai ramassé donc il y avait une charrette par là ok j'ai ramassé ici on va avancer encore un peu à prendre de trucs là non rien si je continue donc là on se rapproche petit à petit de la barre donc là je fais soit je continue encore bas ou non alors je fais qui est entrée voilà j'ai fini mon tour et on continue ah il ya quelqu'un alors c'est peut-être pas forcément des soldats blessés sortir des bois et se mirent au garde à vous il s'agissait de la réserve d'accord cool si vous entendez abouiller c'est pas dans le jeu c'est c'est en vrai salutations madame la réserve de corrus maintenant vous êtes mal en point quelle situation qu'en est-il ok les mines il ya des mines ici en fait nos éclaireurs ont repéré des hostiles dans les environs madame la mine d'or au sud est occupé par les rebelles d'accord donc ça marche nous avons également rencontré un groupe et tonnes étonnamment bien armé aux collines du ciel expérité là où je me rends à l'ouest nous avons subi de lourdes bien armé content de vous par là ouais ok ce ne sont pas des simples paysans armés et leurs outils couteau dispose d'arbre à l'arbre à l'étoqué et dp il s'agit donc pas d'un ok bon après ça c'est le truc donc là j'ai augmenté voilà je suis maintenant dix archers donc ça c'est avec moi donc là on les voit pas parce qu'ils sont en fait on les verra que lorsque l'on jouera en combat donc là je vais là ce que c'est que ce truc à une borne ancienne borne indique le chemin déplacement plus 2 à d'accord donc là je peux aller ici on va aller faire un petit d un petit crochet par là je sais que je dois aller par là bas mais je vais aller voir alors vieux camp des soldats camp ici vous pouvez piller ce camp pour trouver de l'or ou attendre que les soldats reviennent pour les recruter à soit j'attends les tours et je vais les recruter alors je vais attendre pour les recruter je vais attendre pour les recruter donc là je vais avancer vont arriver est ce que je peux boire non pas spécialement ok j'ai fini mon tour alors là il ya une ministre rebelle ouais ça ça va être vite fait à mon avis le mec n'est pas allez on y va voilà donc là on va certainement reculer cette mine appartient à la barre à la baronnie le coeur vaillant j'en suis le propriétaire donc ça c'est lui qui dit ça à lui c'est un ciel quoi et puis quoi encore vous feriez mieux de retourner dans votre château vous préparez vous préparez ouais ok une tempête grande paraitis gronde ok la seule chose qui gronde ici c'est ma colère en garde et donc là on va passer dans une partie combat les demandes des scades sur cette sur l'écran de déploiement vous pouvez placer vos escouades avant le début du combat c'est bien ça vous ne pouvez placer vous ne pouvez placer vos escouades que sur les cases de la couleur de votre équipe d'accord les cas sur élevé terrain élevé confère à des bonus d'attaque cool les escouades à distance se prend peuvent prendre pour cible n'importe quel ennemi apporté ok c'est quoi d'accord dans le coin supérieur droit ok vous verrez l'escouade ennemis si votre compétence de reconnaissance est suffisante ok elles seront placés sur les cases colorées sur le côté du champ de bataille ok si vous attaquez l'ennemi et comprenez ensuite que l'armée adverse est trop puissante vous pouvez battre en retraite sans pénalité ça c'est cool parce qu'il ya certains jours quand on part soit il nous tire de soi il nous donne des coups soit on perd une partie du but je connais des jeux baroni je crois que c'est un truc comme ça l'ennemi vous attaque sans pénalité si l'ennemi vous attaque il vous sera impossible de battre en retraite ah oui d'accord oui ok donc si on voit qui on arrive il ya des gens on voit qu'ils sont trop forts on n'a pas encore combattu on peut se casser peut se retirer c'est mieux l'option de combat rapide permet de résoudre automatiquement les combats dont le résultat vous êtes ensuite présenté en moi ce que je fais c'est que si je vois que c'est possible je peux lancer le combat automatique si je vois que éventuellement peut y avoir une forme de résistance où je suis pas sûr de gagner je préfère le faire moi même qu'on fait ok en fin de combat vous en connaître l'issue qu'il s'agisse d'une victoire ou d'une défaite le un récapitulatif d'accord qu'elle s'écoule si vous perdez le combat toute votre escouade sont vaincus ce qui entraîne la mise à mort de votre thomas turges donc c'est lui quoi il est possible en échange d'or de ressuscité au fait la nature je tomber au combat dans une dans une des villes ou la colonie la résurrection la résurrection est gratuite après plusieurs tours d'accord donc là là pour l'instant c'est pas le c'est pas le truc de combat là c'est je place mais mais personne alors ici attend c'est quoi c'est un fantassin non mais un fantassin j'ai pas le temps forestier comment on fait un ah je peux pas les attends fantassin je peux le mettre là voilà et ici j'aimerais bien moi m alors comment ça se passe j'aimerais mettre ici on peut pas choisir le fait de visser les squads à l'escouade non les fantassins je vais mais je vais pas les mettre en hauteur c'est eux oui par contre alors ce que je vais faire l'escouade je vais la mettre au milieu plutôt et eux je vais les mettre là moins qu'en pof ils vont les toucher combat on va on va on va pas faire combat rapide on va combattre alors après militiaux nombreux 11 20 ah ils sont 11 sur 25 c'est ça et moi je sais pas je suis g5 j'en ai 11 moi j'ai 11 attend 11 25 c'est à dire il se rebelle ouais entre 11 et 25 comment ça se passe bon écoute on va faire combat on verra bien après donc je devrais avoir mais les miliciens voilà au milieu basé sur l'initiative chacune des est soit de chez vous pouvez contrôler une escouade que lorsque le lors de son tour bien sûr et qui les équipes droit pour déplacer l'escouade et prendre l'espoir des nuits possible d'accord là c'est votre curseur sur l'escouade ennemis pour obtenir un aperçu d'accord ok effectuer un clic gauche pour une f pour une escouade pour obtenir des informations sur cette dernière oui ok monsieur obtient de l'essence ok en ans c'est un nombre de coups quoi ce dernier génère également de l'essence de l'essence il ya des artefacts mais j'en ai pas le bouton de sort permet de connaître les sorts de mouvements j'ai pas encore le sort ok les obstacles tels que les pieux et tonneaux machin peuvent être détruits ok en leur si on leur infligeant des dégâts le terrain élevé confère des monijs d'attaque défense aux unités mêlées à distance et oui parce que ça va à rien de mettre les je sais pas qu'on appelle ça les fantassins en hauteur des scottes et distance peuvent prendre si ok alors eux c'est des arbres en balle est donc déjà je vais avancer de de juste de 1 c'est tout voilà ouais mais moi je veux changer le attendre comment ça se passe ah oui je place mais non maintenant je les ai placé un conseil quoi enfin c'est qu'il a ses ennemis et là si je fais ça ouais non là il m'a c'est à lui donc là du coup alors attend oui mais là si je fais ça c'est pas lui qui va les prendre je pense pas forestier impossible d'attaquer cette escouade ah oui parce qu'elle est loin d'accord bon on va rester alors attend ce qu'on va faire lui on va jouer malin on va les faire arriver et moi je vais reculer plus tôt et je vais me mettre derrière ce truc là en fait donc on va déjà se mettre là prévisible ils sont complains la gueule lui là si vous disposez d'essence vous pouvez lancer plusieurs sorts alors là c'est à moi donc là je vois que je lui fais porter 100% mortel puisque j'ai un avantage et là ici 100% mortel alors ok on va faire donc du coup ça ça calme parce que je suis un peu plus haut que non peut-être je sais pas est ce que j'ai deux tours ou est ce que j'ai annoncé à lui a joué donc puis je me cacher c'est pas la peine de le mettre en porte à faux ou alors je le fais avancer non il pourra pas pourra pas la s'en prendre plein la gueule je vais ici voilà et là je peux plus c'est bon je termine ah c'est encore à lui à moins jouer d'accord tant mieux alors je vais bâtir et sur celui-là qui le plus proche de moi c'est âge un nouveau tour parce que j'ai encore organisé nickel assez à lui oui pardon lui mais toi là voilà à lui se déplace ouais mais là ça va pas le faire il va il va mourir ça sent donc ça c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on aurait pu régler de manière automatique c'était facile mais c'était fait exprès à mon avis voilà donc là j'ai donc ça j'ai libéré du coup je vais ici je prends l'or je peux mine d'or source de recherche capturé et je capture je sais pas comment reprendre la mine d'or facultative à ça me coûte de l'or à ça me rapporte 500 par tour c'est excellent ok c'est bon merci sélectionner mine d'or qui a capturé d'accord non c'est bon ok allez on repart car fin du tour on peut pas à si on peut remonter un peu voilà on va là maintenant on va aller ici si je peu un ancien champ de bataille visiter ça me donne de la face moi je regarde la touche pour une touche pour c'est eux pour la fin du tour ok au moins ça me vitra d'aller à sourire donc ça c'est quoi c'est s'il ya n'est pas une chef militaire comme les autres elle était un point où je pouvais faire les âges quoi à truque lorsqu'elle alors qu'elle posait sur la main j'aurais aimé qu'on clique et que ça défie pas comme ça mais force puissante visiter ancien champ de bataille arpenter ce jeu champ de bataille inspire la prudence attends 20 il a 20% 20 de défense et 10 attaque on y va on fait vous n'avez pas de nouvelles révélations ah oui rien de d'accord il ya un camp là bas source de richesse vieux quand allez on y va ou la je suis pas tout seul là on y va c'est quoi alors la vieux camp des soldats camp ici vous pouvez le pied pied ce camp pour retrouver de l'or ou attendre que les soldats vous rejoignent on va faire qu'ils nous rejoignent on va aller grand camp source de puissance grand camp ah ouais non mais là je vais peut-être pas y aller parce que si je clique à gauche ils me disent oui porte-armure source plus non non on va on va si je vais là bas je vais avoir des têtes des problèmes que quand on va visiter ici visiter ah j'ai joué ok est ce que je peux visiter voilà je visite donc il ya des vieux soldats ici hop on fait confirmer moi je les recrute donc du coup je sais pas si on voit le ah oui 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 du coup j'ai bien j'ai des miliciens j'ai des mecs aux avec des archers arbalètes à l'arc et j'ai des fantasmes ok c'est cool donc là on peut rien faire des spéciales on va voir on n'est pas aussi bien on n'est pas obligé de se battre un groupe de soldats expérimentés camp ici en attendant des ordres un groupe de soldats expérimentés camp ici attendant des ordres d'accord et après donc on a ils sont taille de l'escouade ils sont 20 c'est que des fantasmes d'accord ok bon confirmer c'est ce que je fais c'est donc je vois ce que j'ai sur moi ok j'ai mal de augmenter parce que ça porte armure ramasser un peu c'est tout voilà il ya que j'ai pris un truc donc là je viens avec c'est bon il le met automatiquement donc là ça me fait du 4 en défense je passe à 34 c'est cool c'est super cool au milieu un coffre je ne l'avais point vu ça voilà alors le jeu en hauteur et c'est ça je sais pas si on peut ouais mais bon là c'est une campagne donc après voilà je suis parti ici en fait ok il y avait des trucs ici aussi alors après ça me fait penser aussi un peu à ward à ward alès un tout petit peu mais peut-être un peu moins score thalès on fait le moindre repas on est on se fait tomber dessus mais il est bien mais bon ramasser on va voir qu'est ce qu'il ya dedans plus de déplacement ok d'accord on fait la tente oh il s'endort il ya personne c'est je prends l'heure comme ça c'est quoi ça il ya plusieurs sectes l'empire s'étendait à travers le monde on trouve encore des statuts de l'impératrice dans beaucoup de gens évoquent en coriès ok ça m'a donné et prier vous confère des pouvoirs de combat d'accord plus cinq initiatives c'est cool d'accord bah c'est fait on a pris ça ouais alors maintenant on va donc là il faut que j'aille par là bas en fait donc on va redescendre il ya quelqu'un là ça va être un combat leurs nombres peuvent être compris entre 1 et 25 j'aime bien parce qu'on sait pas encore niveau de menaces envers c'est lia inconnue c'est un barrage rebelle j'ai bien fait de me de m'armée un peu avant quand même on va faire ça ok alors je suis passionné des compétences pour débloquer vont nous en parler peut-être après je ne sais pas si je fais c'est il n'y a pas avis des compétences attend ça veut dire oui mais ça s'ajoute vous termine de rallier trois escouades ah oui d'accord si c'est le cas ils gardent vos escouades obtiennent 10% de résistance aux attaques de mêlée d'accord ok ça c'est pour les fantasmes ça roule est ce que je sais moi parce que est ce que je laisse attaquer ou c'est moi qui attaque peut-être et j'aurai là l'avantagent de l'attaque à l'égo l'avantagent de l'attaque des barricades érigés ok bon on a compris fait demi-tour jeunes le coeur vaillant la colline au silex est libre désormais à parce qu'ils pensent avoir libéré la d'accord ça semble voir les choses libres libres et d'être attaqué au là par des bandits pillés par d'autres baronis c'est excellent en fait c'est le baronino qui partagea ses habitants alors et pourquoi pas comme vous pouvez là c'est franchement que ça soit écrit en français c'est top vraiment ils étaient pas obligés pour l'instant c'est mais c'est bien et pourquoi pas comment voulez vous comment comme vous pouvez le voir nous sommes armés on s'en blague et en effet je vous conseille de bien réfléchir à vos prochaines actions déposer les armes répondait mais à mes questions et je serai faire preuve de clémence pur et drestes allez à l'encontre de nos lois opposez vous à moi une seule seconde et madame rendra justice ça c'est elle qui parle quelqu'un de bien intentionné je connais la clémence des carveillants j'ai pu j'ai vu votre père décapité le vieux seigneur alors qu'est ce qui fait de demi-tour je ne prends aucun plaisir à frapper de ma lame mes propos sujet les propres sujets pardon mais je ne tolèrerai aucune transgression de nos lois alors voilà ça part en cacahuètes donc eux ils sont ils vont choisir où ils vont se placer alors moi je sais donc je pense que par expérience l'arbalète elle tire plus loin est ce que donc distance 5 et l'arc annoncer vers donc 11 donc 11 ça fait 10 9 7 6 5 4 3 donc 3 c'est ça temps je me trompe ça fait distance distance 11 1 2 3 4 5 6 7 on est dans 7 donc c'est bon donc on va les mettre là là on va les mettre plutôt ici on peut pas aller on peut pas déplacer d'accord on va les mettre là et eux ils ne font que cinq d'attaque à distance donc on va les mettre ici alors ça qui vont pas leur faire mal pour l'instant non il feront rien du tout en fait a peut-être là 1 2 3 4 5 voilà s'il y en a qui se mettent ici et pour les toucher alors je pourrais faire un combat rapide mais comme on est dans le truc on va c'est comme ça c'est là que je pourrais me retraite voilà c'est à partir du moment là où je pourrais partir en fait on fait compte je fais pas combat rapide pour l'instant on fait comme ça on peut pas dézoomer zoomer je vous le dis déjà de suite ça c'est un sort si je veux lancer un sort qu'est ce que j'ai comme sort j'ai un sort description du sort du sort l'escouade allié ciblé obtient 10% de défense et de résistance aux dégâts c'est cool ok donc s'il ya un mage parmi eux voilà c'est pas des c'est pas des attentes c'est ça le sort ça c'est quoi d'exposition du sort obtient 10% de défense et 10 aux résistances dégâts de sort s'il ya un mage ou quelqu'un comme ça pas ben voilà ils sont là alors eux par contre ils ont éclaté parce que lui fait 1 1 2 3 4 5 il peut me toucher 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7 il me touche sans problème 7 et lui 1 est ce que je peux c'est qui assez lui qui joue là lui pour l'instant on va le mettre c'est dommage j'ai pas d'unité donc pour l'instant on va le reculer pour l'instant on va mettre comme ça lui fait 11 donc je vais le recul en fonction donc 7 à b7 c'est bon ils peuvent pas me tirer puisqu'ils sont à 4 enfin je pense que normalement ils sont à 4 comment ça se passe il faut que je clique dessus voilà c'est ça en attaque et distance soit 5 donc ils ne toucheront pas donc ça fait un oui ben voilà alors c'est le rouge c'est leur déplacement je pense donc il va falloir qu'ils fassent 3 qui se déplacent au moins de deux pour énormément plus même 1 2 3 4 5 moi par contre lui je vais pouvoir l'éclater et lui on va on va les avancer lui on va l'avancer c'est à qui a joué là je peux choisir ou pas non il faut que fasse un tour ils vont peut-être qu'on sait attirer c'est bon c'est à moi c'est à lui là donc c'est parfait là je vais aller là ça me faire un deux trois quatre voire qu'il avance donc je le mets ici ouais ici voilà là normalement non c'est bon et 100% je peux le tuer je peux le bloquer tu as si je fais ici 2% de chance et ici encore moins voilà donc là on fait ça je me déplace mais en même temps je peux tirer je suis pas obligé de voilà je peux me déplacer métier aussi et ici là je alors je vais laisser lui pour l'heure de portée mais lui par contre il est bon alors si lui s'est tiré dessus ce que je vais faire je vais normalement je vais faire quand c'est à lui je vais le donc là pour l'instant lui reste là pour l'instant ils veulent jouer à distance donc il va rester là passer le tour voilà et je vais mettre un sort à l'inscription sort l'espoir d'allier obtient cinq d'initiatives de déplacement et alors lui alors c'est à qui c'est à lui donc lui je vais lui donner de la résistance voilà au moins ce sera déjà ça donc il peut plus attaquer je pense que je vais je vais donner ce qu'il fallait là non putain sans c'est trop loin il est fatigué je pense donc on va faire le tour et lui là je vais alors soit lui soit lui mais là il est hors de portée il faudrait que j'avance de 1 pour lui la 8 8 à 6 à y va m'éclater 1 et en plus il est en hauteur donc là il va falloir dans mon avis je vais monter ouais ça sera bien mieux je vais aller ici voilà et là je vais pouvoir le tuer 100% normalement ouais 100% de dégâts et lui là à 100% aussi à non 50% des gars alors là je vais faire ça je vais avoir normalement ah oui terrain élevé plus un pour cent donc du coup ça me fait 21 attaques bon et on va le faire allez pas trop le choix de toute manière puis là je vais pas envoyer mais méga même qu'ils peuvent monter un remarqué j'aurais pu les faire passer oui c'est vrai que je pourrais les faire passer de ses côtés il pourrait pas me tirer dessus alors attends ce qu'on va faire c'est que c'est à lui on va le faire déplacer ici verra après l'asta lui alors là il a pris du poil de la bête il a repris donc du coup là on va le tuer je pense que j'ai pas le choix même si c'est pas beaucoup même si à 12% ça marche et ici donc du coup là lui il pourra pas il a comme une pourcentage à terrain en contrebas moins 20 ouais mais il va lui faire mal vu qu'il est déjà blessé putain c'est génial alors j'adore j'adore voilà ça c'est cool c'est de jeu que j'aime bien déjà je viens bien et je prends du plaisir en plus à jouer en manière géniale c'est cool donc ça c'est bon du poids ce qu'on récupère ce qu'il ya là ouais ressources et ça c'est pas encore le jeu je suis pas encore dans le truc là je vais juste me rendre je sais pas si au putain lui par contre il a l'air un peu plus niveau menace envers cécilia inconnue ah on ne sait pas normalement la vie il est gentil j'ai pas l'être je sais pas s'il m'attaque qu'on peut l'attaquer néanmoins ils sont 25 à entre 1 et 25 non non on passe je passe mon tour allez on y va je peux pas attend pourquoi je peux pas aller là bas ah arrête je suis obligé de passer là ça m'intéresse pas beaucoup mais du coup c'est oui je suis obligé d'attaquer alors c'est c'est dommage ouais 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 je suis obligé je voulais pas bon alors je fuis moins c'est pourquoi je peux pas décider de pas l'attaquer ou pas ouais non je suis obligé bon allez on y va alors que le soldat de cécilia approché approché de la colline au silex une force bien armé soldats ne portant les couleurs d'aucune baronnie vint à leur rencontre je vais pas les tuer si je peux me les mettre dans la poche chevalier archer vous n'êtes pas de simple bandit j'ai toujours voulu exécuter un thomas oh putain le mec c'est bon non vous ne serez pas le premier chevalier que je vaincrai elle a pas peur cette petite oh purée c'est un combat donc là comme ça va durer comme la vidéo voilà je vais faire un combat rapide je vais quand même je peux placer mais voilà je vais quand même placer mais les personnes là oui on va le placer lui on va le placer dans ils sont contre bas voilà et je vais faire combat rapide je ne sais pas si tu cas là franchement victoire web et peut-être que je ne m'en serais pas sorti peut-être ça aurait mis du temps voilà en tout cas là j'ai gagné je me suis permis un combat rapide voilà je pense que c'était un peu dans le jeu à mon avis donc faire montrer votre faire monter votre taumaturge donc de niveau vous permet d'apprendre des compétences de pouvoir vous pouvez choisir de améliorer une compétence que votre taumaturge connaît déjà ou d'apprendre une nouvelle d'accord ok bon ok blablabla blablabla ok donc l'âge choix nouvelle compétence améliorer une compétence un commandement fourberie et garde alors garde on va commencer par garde vos escouades obtiennent 20 20 % de plus de résistance aux attaques aux attaques attaque mêlée un tout simplement uniquement fourberie pendant les deux premiers round du combat la fourberie confère à vos escouades plus 10 de taum c'est bien ça et là vous permet de rallier à une quatrième escouades attirer les terribles alors on va faire ça on va faire cela je sais je veux de la fourberie donc là on peut passer et là on arrive dans le jeu pense que c'est chez moi je pense que c'est c'est mon truc je pense que c'est là nous avons vaincu les rebelles en fait j'aurais peut-être pas besoin de jouer les skirmish ça sera une autre partie je pense parce que finalement ce qu'on voit là c'est ce qu'on peut faire dans le dans le monde dans le mode skirmish donc du coup c'est j'arrive pas à le dire il ya un autre mot pour sa combat rapide je ne sais plus comment on appelle ça ils se sont réparés ok c'est bon ok on a compris il ya un mec qui écrit pendant qu'on lit c'est excellent je m'en regarde on trouvera des hommes compétents dans la chaumière paysanne ok donc voilà à partir de là là c'est comme on commencerait un mode skirmish à mon avis je pense que j'ai vu une vidéo de ça donc vous êtes là et puis vous faites votre fait donc chaumière donc là il ya des paysans peut la visiter voilà et là on a des paysans qu'on que l'on peut faire des paysans chaumière on peut acheter donc pour 5000 cas je sais pas attend c'est ouais ça ça doit être ça le prix ah je diminue le nombre de d'accord ok donc eux c'est des archers j'en ai combien j'en ai trop donc j'en achète pas pour l'instant et je peux augmenter vous avez vu une plage vers le haut ici une source une ferme donc la ferme capturer la ferme plus 75 d'or sélectionné partout voilà j'ai capturé la source de puissance voilà forgeron offre ok et casse car c'est cool ça les casques aux archers ici plus de déplacement ça offre plus de déplacement là bas ça doit être la même chose ici à passer le tour donc ici capturer le d'apos d'accord ça donne quoi dépôt de pierre voilà là il ya déjà ça en fait quand vous faites le mode skirmish vous avez pas ces bâtiments et vous déposez vous avez ça je pense et après vous déposez la pierre où vous voulez enfin tout comme ça et enfin c'est déjà des emplacements prérequis mais vous déposez des trucs comme ça et donc l'emport des détails sur ça deux pierres partout ok et ici donc une taverne d'accord ça c'est bon ici c'était des trucs à ramasser il tour où il a ramassé d'accord et normalement il ya quelques on peut construire je pense déplacement d'action d'un ami un ça c'est moi voilà j'ai fourberie mais non c'est cool on devait capturer sélectionner 15 heures partout ok et normalement à partir de là vous allez on va partir un peu là où on veut et après là c'est une campagne donc je pense que à partir de là après on va commencer à la droite à gauche et on va on va récupérer des choses reprendre des terrains ce genre de sous tard donc là on peut assez pas mal j'avais pas vu que en fait on est on descend complètement ça c'est un truc pour le voyage rapide non colline le silex déplacement duré un tour 50 ok ce que je vais faire je vais pour l'instant stopper cette vidéo là pour cette version campagne et je vais en faire une deuxième où on va donc qui va être à la suite qui sera sur le mode skirmish d'accord voilà et là je vais vous dire à bientôt juste et je vais dire salut et on se retrouve tout de suite avec le mode skirmish et on va voir Musique